Bonjour peuple de Dieu, bonjour, grandez notre joie ce matin de nous retrouver encore en ces lieux de prière où nous sommes en train d'être instruits et où nous recevons de Dieu de bénédiction. Comme nous l'avons bien dit hier, nous sommes au début de notre troisième trimestre et que nous allons parler abondamment sur un grand thème. L'un de ses plus petits. Évidemment, quand nous sommes en train de parler de cet homme, nous sommes en train de comprendre comment il peut y avoir une diversité. Mais dans l'unité. Dans la concordance. Pour y parvenir, nous avons la première leçon. Pour le premier thème. Dans le sous-thème, je voulais dire. Qui est Dieu créa. Dieu créa. Parce que nous sommes convenus que dans les saintes écritures, on commence avec cette expression, ces mots, au commencement. En Genèse chapitre premier verset premier, il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire que Dieu est le commencement de toutes les choses. Et en cela, Dieu est l'auteur de tout. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un monde complet. Parce que hier, nous avons jeté un regard ou un aperçu de la création. Et nous avons compris que ce Dieu-là, quand il avait créé, quand nous observons la nature, quand nous sortons de nos maisons pour voir ce qui est dans la nature, là, on comprend un message, où nous avons un message de comprendre ce qui est ce Dieu-là. Et nous avons vu que ce Dieu-là est un Dieu de relation. Nous avons dit que ce Dieu-là est un Dieu d'ordre. Et là, nous devions comprendre que dans cet ordre-là, tout devrait et toute la création, quand nous l'observons, nous trouvons que tout était en ordre. Où est-il en ordre ? Dans le présent ? Que cela est en ordre. Nous avons compris que ce Dieu-là est un Dieu de créativité. parce que nous avons compris que nous trouvons des exemples incroyables de cette créativité dans ce monde. de la créativité dans ce monde. Nous avons compris que nous avons compris que ce Dieu-là est un Dieu de relation. Comme nous l'avions dit. Tout le monde a dit qu'il n'a pas pas de relation. Et nous trouvons des relations comme un élément fondamental dans la façon du monde. Donc, dans la façon dont Dieu a organisé le monde en système. Et nous avons compris que en créant, Dieu a mis de l'harmonie. Tout cela qui peut tout le monde a dit qu'il n'y a pas de relation. Il 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 n'y a pas de relation. Dans une harmonie relationnelle. En cela, il a créé les êtres humains en relation avec lui-même en tant que Dieu. Il y a aussi de l'harmonie entre les uns et les autres qui sont ou qui font partir de la création. Aujourd'hui, quand nous parlons des mondes complets c'est pour confirmer cela. Parce que quand nous lisons le livre de Genèse à partir de son chapitre 1er verset 1er verset 31e qui est le chapitre il y a des séquences où Dieu arrive à conclure que tout était bon et c'était parfait quand vous essayez de faire la sommation de chapitre 1er verset 4 10 12 18 et 25e vous allez tomber vous allez tomber à un résultat qui est au verset 31e et ce verset donne une sommation parce que lui conclut par dire que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon et l'or très bon parce qu'avant Dieu disait qu'il était bon c'est pour venir confirmer ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui que Dieu était un Dieu d'or en créant tout ce qui était bon malgré qu'il y a eu chute de l'homme mais nous sommes en train de vivre encore cette bonde cette ordre qui est dans la création raison pour laquelle même quand nous sommes en train de lire en Job au chapitre dans le 8e jusqu'à 48e même si on lisait aussi dans l'Epsom dans l'Epsom 148 le psalmiste est en train d'évoquer le créateur à louer Dieu quand vous lisez ce numéro vous verrez comment est-ce qu'il est en train d'exalter le créateur le fait de ce que Dieu a fait c'est pour comprendre ce que Dieu avait fait qui était bon continue même dans notre époque jusqu'à nos jours le merveille de Dieu est vivable et palpable Jésus revenant lui revient encore sur la création il fait allusion à la création pour confirmer que tout était bon et que a de l'intérêt sur toi et sur moi malgré ce qui est arrivé quand nous lisons en Matthieu chapitre 6 verset 26 il nous est dit cette déclaration ça c'est Christ qui parle et je le répète pour vous maintenant regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni les moissons et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit ne vale vous pas beaucoup plus que c'est Dieu depuis qu'il avait créé quel que soit nos péchés mais c'est Dieu demeure quand vous continuez au verset 28 il dit ceci et pourquoi vous inquiétez vous au sujet de vêtements considérer comment croise les lits des champs il ne travaille ni fil cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'un deux 30 si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu ne vous ferez t-il pas à plus forte raison gens de paix de foi alléluia amen ces paroles doivent nous reconforte ce Dieu n'a pas changé parce que ce qu'il a fait depuis la création demeure et subsiste pour notre bonté pour notre bien mais c'est à nous de comprendre que nous n'avons pas à minimiser ou à prendre en vain ce que Dieu a gagné raison pour laquelle le verset a mémorisé que nous trouvons un proverbe 14 verset où il y a cette déclaration c'est Dieu qui le fait opprimer les pauvres c'est l'outragé celui qui l'a fait mais avoir pitié de l'indulgence c'est l'honorer on aurait qui c'est lui qui a créé mes chers frères et sœurs nous devons comprendre de faire confiance en Dieu parce que tout ce qui existe existe et persiste par sa volonté pauvre ou riche c'est Dieu est au dessus de nous ne devons pas nous minimiser nous devons pas nous prendre en vain mais comprenons que Dieu a tout fait et c'est un d'harmonie Dieu de complémentarité dans son amour il a voulu que ce monde malgré son péché malgré les hommes les tourner les dos mais il continue à nous aimer soyons sûr et quand nous restons attachés à ces nous capables de nourrir de donner tout ce dont nous des choix les gens de peu de foi ce matin nous vous exhortons de sortir de notre tanière de peu de foi nous nous voulons que notre foi puise grandir le saints être convaincu que Dieu est là pour nous soutenir et il est prêt à nous donner ces dons au cœur pour dire faisons froid en ce Dieu là parce qu'il n'a pas changé de jour d'éternité en éternité il temer et quand nous sommes en train de voir cela nous devons comprendre que c'est Dieu là qui fait à ce que nous puissions demeurer et subsister jusqu'en ce jour et si nous ouvrons nos yeux et regardons des merveilles de la création nous pouvons voir que nous sommes vraiment les destinataires de merveilleux de merveilles des dons des créateurs même face aux épreuves de la vie devrait être la gratitude et un humble abandon au dispensateur des dons c'est le Dieu le créateur et en tant qu'adventure du septième jour c'est qu'il célèbre la création pour pour anticiper les royaumes de Dieu à venir c'est là il nous faut comprendre que les bontés les joies et la bonté que nous voyons et vivons dans ce monde sont un aperçu de ce que notre monde était autrefois et encore une fois ce qui sera ce monde toutefois quand nous contemplons le merveille des dieux en jetant un regard sur la création et nous comprenons que tout était très bon et on voit que ce Dieu va recréer encore ce monde et nous allons vivre encore si pas aujourd'hui demain le merveille et Dieu va nous rétablir au nom de Jésus Amen nous allons nous tenir debout avec confiance et foi en chantant un strophe avant que nous puissions entendre la prière il y a mis ce qu'on quand il bon il t'essa vende mort avec une mort volontaire je vise au ciel déjà sur cette terre en entendant son glorieux et tout je suis gardé par lui des jours en jours jour après jour gardé par ton amour jour après jour à l'abri de ton aile c'est le repos et la vie éternelle je t'appartiens je t'appartiens au sauveur pour toujours éternel notre Dieu notre Père Dieu de bonté Dieu d'amour riche et compatissant une fois de plus nous sommes au devant de toi Seigneur pour te remercier et reconnaître Seigneur ton autorité en la création nous voulons Seigneur te demander pardon toutefois que nous n'avons pas bien compris bien appréhender Seigneur le leçon de la création Seigneur permets au Dieu après que nous ayons entendu ce message que ton esprit puisse nous convaincre que ton esprit puisse nous encourager et en mieux appréhender et comprendre les hauts faits de la création merci Seigneur notre Dieu parce que nous avons été des gens de peu de foi mais à partir de ce message Seigneur qui vient réconforter notre foi et notre foi grandit sous ton esprit permets Seigneur que nous puissions espérer et mériter de ta bénédiction de ta protection pour ces jours Seigneur notre Dieu notre Père bénis ton peuple qui s'est présenté ce matin pour recevoir de toi tout ce qui nous ont suivi Seigneur de près ou de loin Seigneur qu'ils puissent prendre part à cette bénédiction matinale permets que les soirs quand nous allons nous retrouver dans nos maisons respectives que nous puissions compter tes hauts faits et tes bénédictions pour la gloire de ton nom Amen Bonne journée dans le Seigneur Sous-titrage